yo tout le monde c'est thiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de victoria 3 dans lequel nous jouons l'allemagne on est en mars 35 bientôt fini et on a bientôt fini on va dire le le parcours classique comment on dit ça la partie classique plutôt parcours classique oui oui on voulait pas et et puis là on est parti sur une petite conquête là je voulais annexer le shogun à japonais ils s'en sont mêlés donc je me suis dit on va se servir on va prendre quelques petits morceaux d'ici de là hop hop voilà alors déjà voilà qu'on soit sûr et je vais faire un petit quelques petits débarquements on va commencer tranquillou avec les débarquements quand ça aille j'ai pas fait bon voilà il faut juste que je me trompe pas voilà uh joseph vann 1 pas de bourre et l'autre joseph aussi ça va pas c'est parfait c'est parfait et joseph vann truc Donc Joseph, si si, Van Schwestbord. Pardon, j'ai fait une erreur. Impeccable, alors oui, j'ai pas pensé à faire ça. Là je suis en défense, ça ne bougera pas. Là je suis en attaque mais ça bougera lentement, il y a du monde. Par contre j'ai quoi, pourquoi j'ai une... Je comprends pas. Ah oui, si, ok. Ils sont si forts que ça, ils ont tant de troupes que ça. Ah ok, non même pas, ils ont juste tout mis, ok. Ça me va. Donc la tactique que j'ai mis en oeuvre, c'est bloquer les fronts ici. Je bloque absolument tous les fronts ici. M'occuper du shogunat japonais en premier, ensuite refaire un débarquement en BG. Voilà, c'est tout. Je vois que j'ai de l'autorité que je peux utiliser, je vais faire un décret. Répression violente, je sais qu'il y a encore des endroits où c'est... C'est compliqué, un peu en calabre. Je crois que je devrais en faire en Omane, on verra ça plus tard. Tiens, j'ai une idée, je vais envoyer tout le monde en défense sur ce front. En fait, ça leur fera moins loin pour arriver après. Oui. Le temps qu'ils fassent le trajet, machin, blabla. Oui, parce que là il faut 49 jours. Donc plus ils se trouvent près des points de débarquement, mieux c'est. Alors, oui, on va juste voir moi. Ah, oui, d'accord, mais c'est pour ça qu'ils sont nombreux. C'est à loisins qu'on envoie, mais c'est des troupiers régulières, même s'ils peuvent en envoyer un paquet. Ça reste des troupiers régulières, pas très très fortes. Là ils essaient de passer, mais bon, normalement ils ne sont pas censés y arriver. 23 d'attaque, ouais. Ouf, ils ont envoyé 250 000 hommes. Ouais, ça s'est pas bien passé pour lui. Oh la vache. Révolution en Afrique du Sud encore, putain. Ça n'arrête pas. C'est comme en igloo, il y en a tout le temps. En igloo, pardon, en igloo. Pourquoi en igloo ? Pourquoi l'igloo ? C'est comme en igloo. En igloo, en igloo, je ne sais pas comment ça se dit. Elle a tout le temps. Ça n'arrête pas. Tiens, j'ai créé un front aussi. Check in the kaiyo. OK. Ah, bah ça a fonctionné les débarquements là. Bon, les mecs, par contre, vous évitez d'aller tous au même endroit. Vous êtes drôles. Mais bon, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Voilà. Création de la deuxième front. Pour avancer comme il le faut. Oh la vitesse. Ah bah quand ça prend, ça rigole zéro. Oh la vache. Ah ouais. C'est violent. Hop là. Les mecs, ils y vont en Formule 1. Hop là c'est bon. Ils se déplacent par où ? C'est l'éternelle question. Est-ce qu'ils vont pas venir par là ces coulons ? Non. Est-ce qu'ils vont pas venir là-bas non plus ? Non. Est-ce qu'ils veulent pas aller là ? Ah oui, ils sont tous repartis là. D'accord. Bah va là toi. Tu vois pas qu'il y a une partie du canto. Il y a du tohoku. Allez, une fois que c'est fait, comment il s'appelle ? Godfried. Je l'enverrai là-bas. Oh bah il en a mis du temps, c'est mignon. Ouais, je m'en fiche. Ok. Alors. On est reparti. Comment il s'appelait ? Et merde, j'ai oublié. Oh non. J'ai vraiment fait ça. Godfried. Godfried, hop. Oh putain, voilà qui part. Joseph von Asbourg. Toi aussi. Et Jozen von Schwestbourg, je crois. Bah il est pas dispo ? Il est plus bas dans la liste. Bah il est pas dispo. Je l'enverrai plus tard. Oh d'accord, on a lâché un front tranquillou. Ah Johan. Pas Jozen, Johan. Il manque un peu de troupe. Donc on va prendre lui. Toi tu vas aller m'avancer ce front là. Et euh... Bon s'il est pas dispo on va envoyer quelqu'un d'autre. Un qui fait pas grand chose ou qui défend Reinhard par exemple. Voilà. Ça on a une triple invasion qui va commencer. Entre 30 et euh... 50 jours. Grosso modo. Oula. Il lui a fallu de temps. Il lui faut de temps de temps que ça lui. On va puter. On va puter. On va pétard. Bon après le Japon il devrait bientôt dire... Ouais 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 ça va ça va ça va. Soutien plus 11. Ouais il m'a bouffé une partie de territoire hein. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé mine de rien. Il a pris ça là. Ah ouais. Des bateaux en bois contre euh... Contre des cuirassés euh... C'est... C'est vite limité effectivement. Voilà reprenons des territoires. Infériorité numérique certes. Voilà la pente. 4 jours. Oh la la. C'est terrible ça. Enfin pour lui. On a 812 millions. Ah après c'est conquête. On sera pas loin des 900 millions hein je pense. C'est vrai que le Shubuna japonais euh... Un demi euh... Un moitié d'une centaine de millions. Là 4 millions. Bon après c'est pas... Non après... Ouais là c'est vraiment pas peuplé. 4. 5. 6. 7, 8. 8. Ouais 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 non bon. 880 allez peut-être 880 millions quelque chose comme ça. Allez. Combien de temps ? Monde un jour. Monde un jour. Monde un jour. Monde un jour. 11 jours. Là vu que j'en envoie deux. Il y en a un qui passera. Il y en a un qui sera intercepté et qui mettra un peu plus de temps. Il y en a un qui passera direct et ça c'est bien. Voilà donc lui il se fait intercepté comme on disait. Bon après euh... Voilà. C'est compliqué quoi. Ah bah ça y est. C'est... Allez on a un pied à terre. On a déjà pris la moitié euh... Moitié de la capitale. Et il renvoie ses troupes il a compris. Un excès le shogun japonais. Voilà. C'est parfait. Et là... On envoie nos troupes comme on l'avait prévu. Euh... Défensif expert. Oui non c'était lui qu'il fallait garder. Et tout le reste. Voilà. Bonjour bonjour. Comment allez vous ? On va faire un petit débarquement. Rien de bien méchant. Non. Oh la pache. J'ai envoyé plus d'un million d'hommes quoi. Oh. Un million. Cent vingt mille. Pour être précis. Et là il galère à faire revenir ses troupes en plus. Alors. Bon bah j'en profite. Action d'état. On va avoir certaines petites choses à faire. Hop là. Alors. Oui. Oui. Archipel. Lieux que. Et. Bien évidemment. D'accord. Pour les états. Hop. 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 Forcément. J'ai eu un truc. J'ai peu le temps de lire. Alors. Ça c'est. Alors. Ouais. Ça c'est bien. Déjà. Un état de trêve. Il me disait. Il y a du pétrole. On va y aller. Point par point. Ouais. Super. Ok. Euh. J'ai une nouvelle techno. J'ai une nouvelle techno. J'ai une nouvelle techno militaire. Euh. J'ai une nouvelle techno militaire. Euh. J'ai ça. Cependant. Je ne produis pas encore. D'infanterie mécanique. Donc. J'avais fait un truc. En. Ouestphalie. Ouais. Pour la production d'avions. Uniquement. Euh. Si je passe comme ça. Est-ce que. Je perds tous mes avions. Non. Je continue à produire des. Des avions. Et je vais produire plus de tanks. Donc. Maintenant la question c'est. Combien il m'en faut. Si jamais je passe. Euh. Deux mille. C'est tout. J'en produis combien. Ah bah c'est bon. Bon bah. On va y avoir le temps d'entraînement. Mais je peux passer tout en. En infanterie mécanisée. Classe. Ok. J'ai même pouvoir me permettre. En attendant. Réorganisé. Mes productions. Alors je me permet. de le faire, je mentionne pas tout ça, là je me permets de changer mes troupes, on va dire mon type de troupe pendant que je suis en conflit, mais ne le faites pas, enfin faites le genre quand vous savez que vous gagnez à plate couture, mais sinon non parce que t'as un temps d'adaptation en fait, tu vas avoir un temps d'adaptation des troupes et elles vont perdre de l'efficacité, elles vont perdre de la puissance etc, et c'est vraiment pas bon, c'est pour éviter tout simplement de tricher au cas où, et sinon t'as la fameuse tactique du tu les mets en plus pourri parce que ça consomme rien au niveau argent etc, et sauf que bah dès que t'es en conflit, tu change la production en là où ils sont le plus fort simplement, avec la meilleure techno etc, mais non ça a dû marcher au début je suppose, mais ça marche plus maintenant ce serait trop fort, mais tout était subventionné c'est fou ça, c'est terrible, quelle idée, voilà, voilà, alors, 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 techno, mais j'ai pas tout fait, peut-être des techno sociétaires, bon non, il y en a pas, ah, il y a ça, là j'avais fini, ouais, allez hop, il y en a une dernière, ouais, ce qui fait que par contre là, elle doit être vraiment badass, non pas encore, ouais, allez ça, j'ai perdu pas mal, le bonus, ouais, le bonus doit être sympa, c'est au bâtiment, j'étais à ça, plus 55, plus 60, 6% de pertes, 25 pour 11, plus 20 d'attaque, plus 10 de défense, 4% de pertes de morale, plus de dévastation, c'est pas cool ça, je vais quand même vérifier aussi que j'ai ce qu'il faut sur le reste, que c'est pas trop monté, non, c'est parfait, forcément, ça me fait consommer un peu plus de pétrole, ça, c'est, c'est un diable, oh la vache, la liste de construction, toi, là, il y a des travaux, sur l'archipel Nippon, ça but, ça but, je crois, comme il faut, vache, bon, ici, comment que ça se passe, bon, il y a ici, on a accéléré tout ça, hop, on va prendre des généraux, pif, on va faire des invasions navales, un petit peu, un petit peu partout, histoire de, de plus vite, le faire abandonner, ici, ouais, c'est parfait, allez, voilà, c'est bon que j'ai des troupes qui ont du mal à, il vient d'où, lui, le cul-de-nieptre, là, tu vas me dire que j'ai pas assez, oh, tu, j'ai des sans-emploi, on va leur donner du boulot, ils vont être contents, ils vont emmener de l'argent, alors, je vais juste voir quelque chose, une petite vue d'ensemble, ouais, j'ai perdu quand même, bon, 100 millions de troupes, ouais, c'est rien par rapport à lui, oh, la vache, ça, c'est du chiffre, demi-millions de blessés, bon dieu, ouh là, subvention d'un qui a dû passer en subvention, camp de bûcheron, ah, allez, centre urbain aussi, non, c'est normal, par contre, camp de bûcheron, c'est pas normal, c'est pas pourquoi ils sont passés en subvention, camp de bûcheron, camp de bûcheron, où est-ce que c'est, et c'est là, voilà, ça a déjà baissé un petit peu, ok, j'ai cru que ça voudrait pas repasser, ça m'avait déjà fait une fois dans une partie, ça, j'allais passer en subvention, c'est une partie avec la Colombie ou Venezuela, un des deux, Venezuela, je crois, et impossible de retirer la subvention. table d'accès au marché, en Almaty, ah, oui, c'est normal, j'ai fait beaucoup de centrales, hop là, non, moi, ce que je voulais voir, c'est capacité d'imposition insuffisante, oh, le rage putain, oh, on va refaire, oh là, allez, hop, faites-moi une centaine, et on n'est plus haut, oh la vache, vraiment, on n'est plus haut, ils sont combien, ah oui, donc ils sont nombreux, peut-être pour ceux-ci, hop, voilà, ça devrait suffire, 14 décembre 35, on a bientôt fini la partie conventionnelle, les mecs, c'est que c'est un peu cher quand même, enfin, les centres urbains, je me demande s'ils étaient bien, pas subventionnés, les centres urbains, parce que là, ça me coûte une blinde, ça me coûte une blinde, ça coûte seulement, on va attendre, on va voir un peu, j'ai un petit peu de fond, je peux rester deux ans comme ça, on va voir, oh j'ai perdu un taux d'alphabétisation, j'ai perdu 3% de taux d'alphabétisation, on dit, je crois que c'est le Japon qui m'a mis dans, qui a baissé mon taux d'alphabétisation, parce qu'en Afrique, ils sont très bons taux d'alphabétisation, à part en Ancienne Égypte, que j'ai de plus récemment, au Moyen-Orient, et en Extrême-Orient, pas où, en Italie, c'est vraiment pourri, en Italie, ils m'ont mis dans le mal aussi, les Italiens, je crois que c'est pire que le Japon, c'est pas oufant, non la vache, la province la plus alphabétisée en Chine, c'est l'U.S.Tai, ah bah c'est ce que je voulais prendre, dommage, je vais regarder là par exemple, le taux moyen d'alphabétisation, ouais, je peux pas trop voir, par contre 0% de PIB, c'est vrai qu'avec le nombre de provinces que j'ai, ça doit monter à quoi, peut-être 3, 4%, max, même Brandebourg, il est à 0%, non, déconne pas, je n'en ai pas un, à 1%, attends, c'est quoi cette tableau de bord, ah si c'est Brandebourg qui me produit le plus, elle est même pas à 1%, ma vache, c'est bien, ça veut dire que c'est équilibré quand même, si PIB 1%, waouh, ah, fin de partie, sans prévenir, alors, PIB hebdomadaire, 74,1 millions, niveau de vie moyen, on est aux alentours des 19, prestige, 53, 53 000, ouais, d'accord, une population presque, presque 900 millions, et en travail, on a, en population, on a beaucoup, beaucoup d'ouvriers, plus de 50%, c'est bien, on a des ingénieurs, des machinistes, ouvriers classiques, c'est à peu près équivalent, enfin, équitable au niveau de la force politique, population, nord germanique, 200 millions, oh la vache, et regardez, troisième, oh bah, japonais, troisième, 55 millions, c'est, mais non, sérieux, et on vient de les intégrer, oh la vache, population, j'en ai rien à foutre, euh, germanique, germanique, ah ok, ah ouais, c'est parce que c'est des, ils sont développés, ok, possible, mais ça j'en ai rien à foutre, euh, bon, on va continuer à jouer, euh, oui, je vais pas changer de pays comme ça, merci, merci, bah presse interdite, on réprime fermement, bien évidemment, la Nouvelle-Angleterre, c'est où la Nouvelle-Angleterre, ah c'est là, c'est bon, le jeu, il avance pas, ah si ça y est, il a mis le moment, mais c'est bon, il avance, j'ai eu peur, ah il a pris le, le joueur, bon ça me fera plus de territoire, quand je l'indexerai, par contre là, ça picote, ça picote, heureusement qu'il y ait du monnayage, ah ah, la vache, la raison du PIB, ouais, combien de monnayage, PIB, 3 millions, 700 000, la vache, voilà, on ouvre différents fronts, là, oh bah c'est tombé tout seul, lui ça lui est obligé, à en faire partir, de différents fronts, ah du coup, celui-là, il est devenu commun, ok, 7, attend, si on a vraiment que 7, quand même, faut pas déconner, bien sûr qu'on avance, et si ça, ah, là ça y est, ils sont arrivés des formes, et là il n'y a personne encore, ok, 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 moins 1060, ouf, non, le bon côté des choses, c'est que, on va pas, on va pas taper sur ce territoire là, j'ai rien dit, putain, le karma que je me suis pris, c'était instantané, quoi, on va pas trop taper sur ce territoire là, ce qui veut dire qu'il y aura pas trop de dévastation, ça c'est le bon côté, par contre, tu m'étonnes, ça va, ça va, il y a des passages comme ça, un peu à vide, ce sont des choses qui arrivent, perte des parts gouvernementales, ça c'est ouf, ça marche pas bien, vous n'avez qu'à faire plus de spiritueux, de trucs comme ça, ça, ça se vend, il n'y a aucun problème, regardez le vin, ah ça y est, du vin, on en demande déjà maintenant, les spiritueux, on en demande toujours, enfin, ils en demandent toujours, peut-être pas tant que ça en fait, il y en a qui ont des obsessions aussi automobiles, non, vraiment, je suis choqué, attends, quoi, l'électricité, c'est sérieux, 27%, mais j'ai, solde sur le marché allemand, une différence de 100 000, attend, faudrait que je double, faudrait que je double le nombre de, de centrales ici, non, mais c'est vrai, bon, bon, les gars, on va construire de la centrale, ok, ok, ouais, bah, si j'en fais, 680 ici, ça devrait être bon, la dépense, ok, effectivement, ça devrait être bon, mais, bon, du blé, s'il te plaît, j'ai besoin de, ouais, bon, bah, hop, si, on va essayer de faire un peu plus de vin celui là c'est légèrement à déch plantation de teinture on va refaire aussi parce que la teinture est ultra chère oh j'aime bien oula 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 oui d'accord c'est un jeu qui est en plein calcul ça donnera du taf à Kuchou j'avais pas vu ça a été rapide là on va quand même envoyer des on va quand même envoyer des troupes sur chaque front faut pas déconner ouais là pour le coup ça débite sec on salaire gouvernementaux ouais bon ça me choque pas plus que ça c'est l'administration gouvernementale par contre somme militaire ça me va prestation d'aide sociale oh ils ont baissé d'un coup ouais ça veut dire qu'il y en a plus qui travaillent ça c'est bien si ça baisse comme ça ça veut dire qu'il y en a un paquet qui sont partis travailler ou qui font partie qui ont augmenté un petit peu le niveau de vie de classe sociale ou du truc comme ça ça c'est le bon côté ça c'est bon je sais pourquoi je sais pourquoi j'ai pas pu prendre ces deux territoires c'est la Mongolie ça c'est la Mongolie je viens de comprendre il m'aura fallu du temps mais je viens de comprendre mais il me manquait un truc il me manquait quelque chose quelque part et en effet je vais pas dire de bêtises je sais pas si c'est que ces deux provinces là ou pas ça me parait non je pense pas vous savez quoi je vais vérifier par web ah bah si ça me parait pas déconnant ça ouais et ça ouais ouais c'est ça ouais bah oui ok ok sympa bon on devrait bientôt abonner bon ah non ils ont pas l'air chaud on va attendre les 900 millions de population avec le temps en même temps j'ai plus de naissance que de bâtiments que je peux enfin que de construction de bâtiments c'est ouf enfin regardez par exemple à la capitale il y a putain il y a 17 millions putain il y a 17 millions d'habitants natalité bon il y a une migration annuelle qui est prévue à cause bon il y a une manque de création d'emploi je suppose là on est à 2% de tonalité sachant qu'il y a 17 millions ça fait 30 000 habitants en plus par an si je ne me trompe pas non pardon 300 340 000 ça fait 340 000 habitants en plus par an oh la vache hein bah ouais c'est ça putain c'est énorme euh bah faut créer 340 000 emplois quoi grosso modo c'est ça grosso modo ça revient un peu à ça bon si tu prends en compte le taux de mortalité machin c'est un peu différent taux de mortalité ouais en vrai elle était à 300 000 emplois quoi c'est bon la vache on peut entend dire que c'est bah c'est pas même si j'ai comment ça s'appelle des pas mal de secteurs de construction je peux construire un paquet de bâtiments euh bah ça coûte cher ça se voit ça coûte très cher et et il y a le temps de les faire quoi j'ai pas donné du monde là sur cet endroit bah si bah ils sont barrés comme d'hab ils sont barrés sans prévenir pour changer là bas on va regagner un peu de territoire bon 61.3% on y croit on y croit bon sinon comment ça grandit la population 75 millions et ils gagnent quand même plus 1 million et des poussières par an l'Occitanie comment ils en gagnent 300.000 l'Espagne 500.000 ah la vache Portugal 200 ah bah non c'est vrai que maintenant c'est à moi l'Italie 100.000 30.000 pas ouf les amis voyons voir où est-ce que ça pourrait être Darfur ouais envie de leur population c'est pas ça c'est du pire pas mal pour la population qu'ils ont le Pueblo ben ouais au Canada ils avaient une population je crois de 5 millions de base ou un truc comme ça eux non ils ont bien augmenté ouais plus 300.000 par an ils se mettent bien ah c'est un peu au mieux c'est pas grave et eux ils sont quand même ouais ça augmente ça augmente bon là ça doit être cata ça stagne ça augmente un peu mais pas tant que ça enfin j'ai les chercher aussi ils sont coteaux ils sont tranquilles ils sont libres population sympa plus 100.000 c'est pas non plus une masse le Brésil 200.000 c'est c'est pas ouf mais c'est correct ok et Mexique ouais pas mal pas mal du tout ok allez 11 c'est bientôt fini j'ai deux généraux qui sont morts putain ah par contre l'Ethiopie croissance de population est pas folle en vue de sa population initiale c'est deux fois moins supérieur que celle du Canada tiens j'ai de la bureaucratie pendant que j'y pense hop système de santé au max la sécurité sociale non pas de suite pour l'instant c'est une fois compliqué donc on va on va éviter hop allez on va bientôt avoir nos territoires donc 885 millions d'habitants je peux pas lui proposer comment je vais calculer 885 entre 890 et 895 millions je dirais je pense pas qu'on va passer à 900 millions même si là c'est peuplé 895 entre 895 et 900 millions ouais allez à vue de pif comme on dit hop le calcul il se refait voilà et 894 894 j'étais pas loin voilà ce qui fait qu'on a ouf on lui a mangé un sacré morceau on a libéré le grand état mongol oui il est peut-être un petit peu plus grand que qu'est-ce que ah oui ah oui oui effectivement il a deux provinces entre eux lui bon par rapport à l'actuel en gros vous retirez ces deux là vous retirez l'axa et le monan je me dis il est fat quand même voilà sinon c'est ça alors voilà pendant qu'on y pense hop là hop là hop là hop là hop là hop là voilà et bien sûr on n'accorde pas voilà euh oui voilà ce que je voulais faire je voulais faire des craies répression violente là où on a besoin on en ban ici et euh voilà et maintenant on peut choisir une autre cible là je peux pas pas non plus euh hyper son c'est son prestige ah non d'accord il devient le grand nombre de puissance et le prestige augmente encore un peu bon qu'est-ce qui fait qu'il a du prestige lui on va lui faire baisser son prestige premier producteur de biens ou quoi ah non c'est pas ce que je pensais deuxième projection de la puissance d'armée on va lui faire baisser tout ça et là on va pas y aller par quatre chemins on va plus y aller par quatre chemins on va faire ça bien c'est à dire que Bristol c'est bien ça oui c'est son état capital conquérir un et on va pas y aller comme je disais on va faire ça vraiment là on va lui donner un gros coup conquérir l'état tu vas me donner le landshire tu vas me donner comment ça s'appelle ça lowland non c'est pas ça Fidji sérieux ça coûte si cher que ça le Fidji bon tu vas me donner un morceau de l'Irlande aussi tiens c'est quoi tu vas me donner l'Irlande en entier peut-être un Bruises oui déjà tu vas me redonner ça Fidji Fidji faut pas déconner l'Est Angli et ouais les pays de Galles allez voilà voilà on va comme certains disent on va parler la même langue toi et moi et on va s'occuper dans le prochain épisode du problème anglais je pense qu'ils reviendront pas si tôt je pense surtout que je pourrais enfin les les annexer après ça parce que certes ils ont encore un bon paquet de territoires mais pas au même endroit enfin à des endroits où c'est un peu moins développé donc là je vais lui prendre vraiment une grosse partie de ses villes il lui restera l'Ecosse une partie de l'Irlande je crois qu'il lui restera plus rien d'Angleterre on va remettre un autre là hop un petit dernier pour la forme voilà ça devrait bien se passer allez j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve jeudi prochain pour conquérir une grosse partie de l'Angleterre et je pense les mater et préparer préparer ce qu'il faut pour les annexer hop alors je vais mobiliser j'ai vu qu'ils sont faits des copains hop je vais juste défendre du front avec un peu de troupes parce qu'il faut pas déconner faut quand même garder nos acquis hop et je vais des canadiens se défendre aussi voilà on est reparti pour un tour j'espère que ça vous aura plu voilà je pense qu'ici la fin de semaine on aura on aura fini ça et peut-être qu'on ira retaper un coup là-bas aussi ou alors on aura pris l'Occitanie allez je vous dis à jeudi c'était Tiom ciao ciao